Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au changement d'indice dans les sommes. Considérons par exemple la somme pour k allant de 1 jusqu'à 10 des 1 sur k plus 1. Nous savons maintenant que cette somme n'est autre que, on va faire défiler les k de 1 jusqu'à 10 et on va sommer ces termes-là. Donc ça va nous faire 1 sur 1 plus 1, plus 1 sur 2 plus 1, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 10 plus 1. Remarquez que c'est donc 1 demi, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, donc plus 1 tiers, plus jusqu'à 1 onzième. Donc en fait cette somme peut être réécrite, et on peut dire que c'est la somme pour k allant de 2 jusqu'à 11 des 1 sur k. Donc cette somme et cette somme sont égales. Comment est-ce qu'on aurait pu y parvenir directement avec les sommes ? On fait ce qu'on appelle un changement d'indice. Dans la somme pour k allant de 1 jusqu'à 10 des 1 sur k plus 1, on va dire, on va changer d'indice, on va poser que notre nouvel indice, appelons-le par exemple j, on va dire que j correspond à l'ancien k plus 1, c'est mon changement d'indice. Eh bien, j va se balader de combien à combien, du coup de où à où, puisque k va de 1 jusqu'à 10. J va aller de 2 du coup, puisque j c'est k plus 1, jusqu'à 11. Et dès que j'ai k plus 1, je remplace par j. Voilà ce qu'on obtient directement par changement d'indice. Un changement d'indice, je ne suis pas obligé de décaler uniquement de 1. Je peux décaler d'autant que je veux, du moment que j'écrive l'ancien indice, l'ancien indice, pardon, plus un certain entier. Juste au passage, ça et ça, c'est bien la même chose. On avait parlé d'indice muet ou de variable muette. On avait dit que le nom que je donne ici, donc là, effectivement, j'ai différencié le j et le k pour ne pas me perdre, mais cette somme-là, en fait, n'est autre que la somme pour k allant de 2 jusqu'à 11 des 1 sur k. Le nom de l'indice importe peu en soi. Alors, ici, il s'agissait de distinguer le nouveau et l'ancien pour mon changement d'indice. J'aurais aussi bien pu dire que c'était, en fait, si je veux poser, au lieu de poser j égale k plus 1, poser i égale k moins 3. Eh bien, ça correspond, du coup, à la somme pour i allant de ou à ou, k moins 3. Donc, quand k vaut 1, il va valoir moins 2. Pour i allant de moins 2 jusqu'à 7, il faut faire très attention, i égale k moins 3. Cette fois-ci, ça veut dire que k est égal à i plus 3. Et donc, quand j'ai du k, je peux le remplacer par i plus 3. i plus 3 plus 1, ça fait i plus 4. Donc, c'est pareil que 1, la somme pour i allant de moins 2 à 7, des i plus 4. Le changement d'indice peut aussi s'effectuer en renversant la somme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je considère la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, on va être un peu plus général, donc n un antinaturel, non nul. La somme pour k allant de 1 à n, des a n moins k. Qu'est-ce que c'est ? Donc, le n est fixé, le k c'est ce qui va se balader de 1 jusqu'à n, donc ça va faire a n moins 1 plus a n moins 2 plus jusqu'à l'endroit où k va valoir n. Mais quand k va valoir n, ça fait n moins n, ça fait 0, a0 quoi. Donc, ça fait a n moins 1 plus a n moins 2 plus jusqu'à 0. En renversant la somme, en la lisant dans l'autre sens, on lit a0 plus a1 plus a2 jusqu'à a n moins 1. Et en fait, on reconnaît la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 des ak. Comment aurait-on pu le faire directement ? Sans passer par cette écriture. Mais on aurait pu écrire que dans cette somme, la somme pour k allant de 1 à n, des a n moins k, on pose donc le premier indice, l'indice initial ck, on va poser comme nouvel indice, j égale n moins k. En n'oubliant pas que n est constant. j égale n moins k, et bien si j est égal à n moins k, il faut se poser la question. Donc, quand k vaut 1, j va être égal à combien ? n moins 1. Quand k est égal à n, j va être égal à 0. Sauf qu'on ne peut pas, par convention, on ne va pas écrire somme pour j allant de n moins 1 à 0. Ça, ça correspond à n moins 1, ça, ça correspondra à 0. En fait, on va renverser, on va écrire du plus petit au plus grand. j allant de 0 à n moins 1, ce qui ne change rien, parce que c'est une somme au final. Commutativité de la somme, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel je vais sommer des éléments n'a pas d'importance. Mais par convention, quand on écrit une somme comme ça, les indices vont du plus petit au plus grand. j va de 0 jusqu'à n moins 1, et du coup, au lieu de mettre n moins k, on va mettre j. C'est la somme des u à j. Voilà deux types de changements d'indice. Un changement d'indice en décalant, et un changement d'indice en renversant. Renversant en mettant du moins devant l'indice initial. A très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur les sommes. A très bientôt. 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 A très bientôt.